Alors le sujet d'aujourd'hui c'est mission improbable. Mais avant d'étudier ce texte-là, je voudrais quand même qu'on revienne un peu en arrière, parce que c'est vrai, on ne se connaît pas bien, donc peut-être des fois c'est utile de se rappeler que ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons sans doute à des femmes et à des hommes qui nous ont partagé l'Évangile à un moment donné, qui nous ont parlé de l'Évangile, eux-mêmes résultent d'autres témoignages et ainsi de suite. Et donc c'est assez extraordinaire parce que depuis le temps de Jésus, depuis les actes des apôtres, et les actes des apôtres, ils savaient bien, c'est ce livre de la Bible qui suit les quatre Évangiles, du coup les quatre Évangiles nous relatent principalement à l'histoire de Jésus, et puis ensuite on a les premières étapes de l'Église qui sont relatées dans le livre des âmes, et ensuite bien sûr il y a en particulier toute la vie de l'apôtre Paul. Et ce matin on va étudier un texte un peu particulier, et qui m'a interpellé il y a quelques semaines, et ce que je vais vous proposer tout à l'heure, mais on ne va pas être à tout de suite tout à l'heure, c'est en fait de lire étape par étape et de nous arrêter à chacune des étapes, et on verra qu'effectivement la mission de l'apôtre Paul à ce moment-là était véritablement improbable. Alors tout d'abord quand on parle de mission, parce que c'est vrai que dans le monde évangélique en particulier, mais aussi ailleurs, on a un ensemble de jargon, et quand je dis aussi ailleurs c'est vrai, je vois que dans mon travail on a tout un ensemble de termes que l'on pratique, que l'on connaît, mais des fois il est important de revenir à la définition. Alors une mission s'appelle par exemple, nos amis musiciens là, ils avaient ce matin la mission de nous entraîner dans les champs. Il y avait des hauts là qui avaient une mission super compliquée, et d'ailleurs je ne le fais jamais parce que ce n'est pas facile, parce qu'en plus il faut anticiper les strophes suivantes, et les strophes qui apparaissent ne sont pas toujours dans le bon ordre. Et du coup je me suis dit jamais je voudrais faire ça parce que c'est super compliqué. Tout ça c'est une mission, une mission. Et donc l'apôtre Paul, dont on parlera ce matin, un jour il a eu une mission, et cette mission elle était clairement énoncée dans l'acte 9-15 par exemple, où il dit « Cet homme est un instrument que j'ai choisi, que Dieu a choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Du coup il avait une mission, il a été missionné par Dieu, et vous connaissez peut-être l'histoire de Paul, sans doute, qu'à un moment donné il y a eu tout un parcours, parce que Paul, qui s'appelait Saul auparavant, n'était pas du tout chrétien, il était même un opposant à la croix chrétienne, et à un moment donné il a été stoppé sous sa route par Jésus-Christ lui-même, et il est devenu chrétien. Et après ça il a eu cette mission. Il a eu cette mission, mais vous verrez qu'il y a eu plein de surprises, dans son chemin. Mais avant de poursuivre, je voudrais quand même qu'on réfléchisse ensemble quelques instants sur c'est quoi la mission chrétienne ? C'est quoi la mission chrétienne ? Dans les chants qu'on a chantés on a parlé de libération, on a parlé de restauration et de plein d'autres choses, mais si avec un verset je devais résumer l'Évangile ? Si avec un verset on vous demandait de résumer l'Évangile ? Il y a plusieurs bonnes réponses. Mais vous pouvez réfléchir 30 secondes, je ne vais pas vous interroger, mais réfléchissez à priori, si vous deviez choisir un verset de l'Évangile, de résumer l'Évangile, lequel vous prendriez, en pensant donc à cette mission. Alors vous pouvez réfléchir, et je vais vous donner une proposition. Alors moi le verset que je choisirai ce matin c'est Jean 4, 14, où à un moment donné Jésus rencontre cette femme samaritaine qui a soif, il y a tout un échange entre elle et Jésus, et à un moment donné Jésus lui dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Du coup c'est comme si Jésus faisait un cadeau, un cadeau intérissable à cette femme, et finalement à toutes les créatures qui un jour découvrent l'Évangile. L'Évangile c'est cette eau que donne Jésus, et qui devient une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et je crois que si je devais résumer l'Évangile en un verset, peut-être que je choisirais celui-ci. Quelque part l'Évangile c'est comme un cadeau, un cadeau que donne Jésus à celle et celui qui croit en lui. Et finalement cette source d'eau c'est quelque chose de précieux, c'est un présent que nous pouvons avoir au fond de nous. Alors vous verrez pourquoi je me rappelle tout ça, parce qu'on en aura besoin quand on ne parlera de ce texte-là. Et puis finalement, ce que Jésus a commandé à ses disciples, c'est de faire connaître cette possibilité à toutes les générations de finalement découvrir cette eau vive. Et cette eau vive, bien entendu, et vous le savez bien, c'est Jésus-Christ qui va vivre dans la vie de ses disciples à travers son esprit. Et c'est un trésor. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous pouvons être fiers, non pas de ce que nous avons trouvé ce trésor, mais de ce que ce trésor nous a été donné gratuitement. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, la porte-pôle, et sans doute aussi vous autres, dans votre nouveau projet d'Église, de nouveau bâtiment, c'est ce que vous voulez partager, c'est que cette eau vive, elle n'est pas que pour moi, elle est aussi pour celles et ceux qui sont autour de moi, dans cette région de France. Et en fait, c'est sur ces bases-là que la porte-pôle est partie en mission. Il a changé du tout au tout. Il était persécuteur de l'Église, et quand il a découvert cette eau vive, il est devenu un prédicateur de l'Évangile, et on verra qu'il est parti avec beaucoup d'assurance. Et du coup, Théo peut passer à la diapositive. Voilà, c'est la première partie. Alors déjà, la première phase, elle est un peu surprenante, parce que là, on sait bien que la porte-pôle, il est rempli de cette eau vive, il part pour aller faire connaître l'Évangile, et, première ligne, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, traverser la Prigie et les pays de Galatie. C'est un peu plus vieux. Il est conduit par l'Esprit, et en même temps, l'Esprit lui dit, donc, tu ne vas pas là, tu vas ailleurs. Surprenant. Mais ça montre aussi que, parfois, effectivement, il nous faut du temps, de la disponibilité, pour écouter ce que l'Esprit veut vraiment nous dire. Et on continue. Arriver près de la Missy, se poser à rentrer, oui, mais l'Esprit de Jésus ne va terminer pas. Encore une porte fermée. Porte fermée, autre porte fermée. Et je sais que dans l'histoire d'Épinagnes et aussi de Nancy, d'ailleurs, il y a des fois où il y a des portes fermées, on ne comprend pas, mais c'était déjà le cas là, donc rien ne nous faut sous le soleil. Il franchira dans la Missy et descendira croise. Pendant la nuit, Paul a eu une vision, un macédonien lui a apparu, il n'y a pas sans macédoine, seconde. Après cette vision de Paul, nous cherchions aussitôt concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Ça y est, on a la bonne destination. On ne comprend pas pourquoi l'Esprit abandonné nous a dit de ne pas aller à droite ni à gauche, mais là, maintenant, c'est clair. On va aller, on va aller donc en Macédoine et on va annoncer la bonne nouvelle. Et Paul était super doué, il avait des dons de vie pour faire ça. Et donc là, c'était parti pour la mission. Alors jusque-là, elle n'est pas improbable. Jusque-là, c'est la mission. La mission, effectivement, j'ai reçu de Dieu cette olive, je veux la partager autour d'eux, autour de nous. Après, on verra que les choses ne se passent pas comme prévu. On va passer à dire que celui-là, c'est un peu plus haut. Alors, j'ai mis comme titre à cette petite partie, une conviction, mais des réalités différentes. Or, d'abord, ils ont été empêchés d'aller dans un lieu. Là, ils partent en mission. Probablement qu'au fond d'eux, ils vont se dire qu'ils vont avoir des gens qui vont écouter, qui vont se convertir, qui vont découvrir la foi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de buton et qui, en 2000 ans, procurait un grand profit à ses maîtres, on demande de tout. Et c'est l'état de suivre. Paul et vous crier, pour Paul et vous crier, ces hommes sont les serviteurs du Péprého et nous avons sa voix du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant, disparaître l'espoir de l'alain, se sévirent de Paul et de Silas. Et les prémèrent sur la place publique devant les magistrats. Il est présenté au traiteur en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes et qui ne nous aient permis de recevoir et de suivre. À nous qui sommes soins. » La foule se souleva aussi contre eux et les prémèrents, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtisse de verre. Après, on les eut chargés de tout et les jetèrent en prison en recommandant aux jovliers de les garder sûrement. Le jovlier, ayant reçu cette ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur nuit les sèvres au pied. Alors là, plus rien ne va. Plus rien ne va. D'abord, ils sont empêchés d'aller, ils veulent aller, ensuite, ils sont convaincus que c'est la bonne direction et là, ils se font arracher les vêtements, ils se font battre des verges, ils se retrouvent en prison et puis, ils ont laissé au pied. alors là, c'est... je crois, non, c'est pas. Ils ont un ordre clair de Jésus-Christ d'aller dans cette mission pour te faire connaître l'Évangile. Ils ont, au moment de cette vision de Luc, quand il est allé à Macédoine et ils y vont et au final, ils se retrouvent en prison sans avis ou avec des amis déchirés et ils se sont pris des coupes de bateau. Comment réagir dans ces situations-là ? Pas facile, hein ? Pas facile. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer à ce stade-là comme leçon ? Voyez, il y en a une qui est évidente, c'est que il y en a un qui ne se réjouit pas de l'annonce de l'Évangile. Il y en a un qui ne veut pas que cette horrible soit partagée. Il y en a un qui ne veut pas que des femmes et des hommes découvrent la bonne nouvelle soit libérée, soit restaurée. Ça, c'est la première réponse. Et celui-ci, qu'on appelle le Satan, qu'on appelle le Diable, en réalité, il existe. Il existe et il agit. Ça, c'est la première affirmation. Après, peut-être, deuxième affirmation, c'est que même que l'on soit chrétien, il y a des situations que l'on doit accepter de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir analyser et finalement de les remettre à terre. Nous sommes dans un pays très cartésien où tout doit s'expliquer. On est beaucoup, comme Thomas, même si on ne pense pas dire « je ne crois que ce que je vois ». Et parfois, les situations peuvent être contraires. Mais est-ce que, est-ce qu'à votre avis, la mission a changé ? Est-ce que Dieu s'est comblé ? Ça, on n'ose pas nous agir, n'est-ce pas ? Il y a d'autres situations dans la Bible qui sont nés. À l'époque de Job, cet homme, droit injuste, à un moment donné, il va tout perdre et il va même être très malade jusqu'à un point où sa femme lui dit « dans Job 2, maudit Dieu et meurt ». Mais Job lui répondit « tu parles comme il est en l'insensé, quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, nous recevons encore aussi le mal. » En tout cela, Job le pêche à point par ses lèvres. Et donc, je crois que la chrétienne et le chrétien, à un moment donné, ne nous prenons pas pour Dieu. Et puis, sachons que entre la mission que nous avons, la manière de la réaliser, et bien, effectivement, Dieu agit de sa manière. Et parfois, c'est incontournable. Et parfois, c'est incontournable. Alors, avant de passer à la diable suivante, quelle va être la réaction de Paul et Silas ? Certains d'entre vous la connaissent, peut-être tous, on la verra tout à l'heure, mais peut-être avant ça. Quelle serait notre réaction dans ce type de situation ? Rien de ce que j'ai prévu ne se réalise. Ça arrive parfois à différents niveaux, quand on est jeune, quand on est plus vieux. Parfois, ça arrive que rien de ce qu'on a prévu et de ce qu'on a même compris, de ce qu'on pensait à la volonté de Dieu, ne se réalise qu'au prévu. Ça peut arriver. Très bien la situation. Parfois, parfois, on est dans l'abattement dans l'incompréhension, parfois dans la colère. Vous savez, dans notre église, on a une famille là, mais les deux parents sont décédés en l'espace de trois ans. Incompréhensibles. Et le jeune, le seul fils qu'ils avaient, effectivement, se retrouve en l'espace de trois ans à perdre d'abord sa mère suite à un concept et puis son père sur un accident qui était totalement imprévisible. Vous avez tout à l'heure dans l'introduction de rappel, Édouard Nelson, effectivement, qui est tombé ou une juge en faisant un père de l'abattement. À 45 ans, c'est totalement incompréhensible. Pourquoi ? Et on peut avoir différentes réactions, mais je crois que parfois, effectivement, notre première réaction pourrait être la colère, pourrait être la frustration. « Dieu, je ne te comprends pas et je t'invite l'Église. » Il y a eu des situations de ce type-là. Alors, on va voir comment les disciples ont réagi. On peut passer à la diapositive suivante, êtes-vous ? Alors, là, j'ai marqué une réaction inattendue des disciples. Bon, là, c'est une image, vous voyez, ils sont attachés, ils ont les habits infiniment déchirés, ils ont encore des traces de sang, des coups qu'ils avaient eus. Et il est dit, là, dans le texte, l'acte de Césarne 25, vers le milieu de la nuit, où les Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alors, là, ce qui est très beau, c'est que, quelque part, ils continuent leur mission. Ils continuent leur mission et les prisonniers les entendaient. Alors, là, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il s'agit là d'illuminer quand on s'est fait battre pour, alors qu'on n'a rien fait de mal, qu'on a déchiré les vêtements et qu'on est au fond d'une prison, est-ce qu'il est normal de chanter du esprit soit ce sont des fanatiques ou autre chose. Écoutez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 7 à 11, il dit, nous portons ce trésor, dit bien, ce trésor dans des vases de terre afin que cette non-puissance soit prévue à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et finalement, il continue leur mission dans cette situation totalement adverse, difficile pour eux. C'est comme si ces disciples étaient capables de dire « C'est Dieu qui tient la barque, c'est Dieu qui est au commandement de ma vie, il m'a donné une mission, je la vis quelles que soient les circonstances et les disciples les entendaient. » Moi, je pense qu'il y a plus que ça. Je pense qu'il y a plus que ça. Je pense que cette OVIV dont je parlais tout à l'heure, elle a une telle action dans leur vie que finalement, les circonstances même difficiles ne passent pas au premier plan et ne prennent pas la place de Dieu. lui, ces hommes étaient animés de l'Esprit de Dieu et ils avaient au fond d'eux cette OVIV qui jaillissait dans leur cœur, même dans cette situation de prison et c'est cette OVIV qui les stimulait à prier. mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Donc, là, ils sont en prison et ils continuent leur mission. Pour moi, c'est un encouragement, n'est-ce pas, quand les choses sont faciles, quand les choses sont difficiles. La mission n'a pas changé et ils la pratiquent en chantant les louanges de Dieu et les prisonniers des enfants. Après, ce qui m'a surpris, c'est la suite. Viens au suivant, Théo. Alors, il peut y avoir des interventions miraculeuses de Dieu. Vous en connaissez aussi à Ibenal et je crois savoir que la Nouvelle Église, c'est un peu comme une intervention miraculeuse de Dieu. La Nouvelle Église, c'est le bon bâtiment, bien évidemment. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les coups de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrissent et les liens de tous les prisonniers ne l'auront plus. Et c'est là où ça met dans l'attitude de ces deux disciples. Ils joignent l'action à la parole. Le jaulier se réveilla. Le jaulier, c'est quand même lui qui leur a mis les serres aux pieds et qui les attachaient au cours de la prison. Il se réveillait lorsqu'il fit les portes de la prison verte. Il tira son débris et allait se tuer pensant qu'un prisonnier s'était en fuit. Mais Paul cria les trois portes « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le jaulier, ayant demandé la lumière, rentra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Siddas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Et il continue la mission. Il continue la mission avec ce jaulier qui leur avait mal du mal. Et il lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, la valeur près et aussitôt il les baptisait lui et les siennes. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réveillait toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alors ce qui m'impressionne ici, si vous voulez, c'est qu'une réaction toute humaine en réalité « Jésus nous a délivrés, je suis libéré, je m'en vais, je profite de cette liberté retrouvée et je vais annoncer l'évangile à toi. » Et en réalité, dans ces moments-là pour les silas, ils ont été attentionnés sur les besoins de ce jaulier qui allait se prendre la vie et lui ont annoncé l'évangile. C'est pour ça que j'ai mis comme sous-titre de compassion en açu. Et donc, chers prêtres et sœurs de l'Église épidale, ce qui m'intéresse ici, c'est que quelque part, Paul et Silas nous donnent un véritable exemple de ce qu'est la foi chrétienne. Et la foi chrétienne, c'est quoi ? « J'ai reçu un trésor qui n'a pas de prix, cette ovive, et je suis rempli d'attention pour mon prochain, pour lui donner l'occasion de découvrir cette ovive, quelles que soient les circonstances. » et je crois que pour moi, c'est à la fois une interpellation, c'est à la fois un encouragement. Quelque part, cette mission n'a pas changé pour les chrétiens de notre temps. nous sommes appelés, si bien évidemment nous avons eu cette ovive, nous sommes appelés à faire connaître aux hommes, aux femmes de notre temps qui peuvent découvrir cette ovive, mais sans oublier de la venir en aide, sans oublier de l'action qui est d'aimer son prochain. Et on peut passer à la diapos suivante, Théo, et en réalité, pour moi, ces deux disciples n'ont pas mis en pratique autre chose que le verset de l'Église 27 où Jésus dira « C'est quoi le plus grand commandement ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. et finalement, être conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est pas autre chose que de vivre ce commandement. Aimer Dieu de tout leur cœur, c'est ce qu'on voit là, sur l'image là. Aimer Dieu de tout leur cœur, quelles que soient les circonstances, parce qu'au fond d'eux, il y a eu ce cadeau, il y a eu cette ovive qui les conduit, qui les restaure, qui les libère. Et puis, à un moment donné, même pour ce personnage-là qui les a mis en prison, quelque part, ils savent que même lui, il a besoin de trouver cette ovive. Et finalement, il l'aura. Alors, quelle leçon, quelle leçon tirée de tout ça ? Alors, on revient en arrière. Paul et Silas étaient convaincus de leur mission. Ils étaient convaincus, ils étaient convaincus d'aller en Macédoine. Ils étaient sans doute convaincus qu'il y aura des personnes qui vont croire en l'Évangile, qui vont accepter l'Évangile, qui vont se repentir et qui vont devenir chrétiens. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Le jaulier, sa famille, sont devenus chrétiens. Mais à aucun moment, on n'aurait pu s'imaginer que Dieu met en place un tel dispositif, malgré les attaques de Satan, pour que des femmes et des hommes découvrent la force. Alors, pour nous aujourd'hui, et pour conclure, on se pose sans doute des questions, pourquoi la violence, pourquoi les souffrances, pourquoi la maltraitance, pourquoi ces églises persécutées, pourquoi les chrétiens, les pasteurs, sont mis en prison ? On peut se poser la question, fallait-il que les disciples passent par cette épreuve pour atteindre le jaulier et sa famille ? était-ce un plan tarabiscoté du Seigneur ? Une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi Dieu utilise-t-il des chemins aussi inattendus ? Je crois que si on écoutait l'histoire, ce témoignage, il y avait sans doute tout un ensemble de chemins inattendus à travers les dernières décennies. Autre question qu'on peut se poser, est-il possible de conserver une attitude de louange dans une situation qui semble désespérée ? Après, peut-être que la question de fond que nous devons nous poser ce matin, est-ce que ce trésor, est-ce que cette au-rive qu'on parle Jésus, est-ce que nous l'avons réellement trouvé ? Cette au-rive qui libère, cette au-rive qui vient d'entre nous, cette au-rive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je me tiens la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est une promesse, c'est une promesse de la Bible. Aujourd'hui, les uns et les autres ne pourront avoir accès à cette au-rive, à cette au-rive qui nous permet réellement de vivre le plan de Dieu. Alors, si c'est des questions, les Français, ils aiment beaucoup se poser des questions. Et puis, les réponses, c'est quoi ? Quelques éléments de réponse. Alors, tout d'abord, le premier élément de réponse, c'est les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et vous le savez bien, Isaïe 55, 8, car mes pensées ne sont pas nos pensées, nos voies ne sont pas mes voies d'Éternel. Et puis, autre élément de réponse, c'est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit continue à se réaliser à travers les disciples de Christ qui croient et qui agissent indépendamment des situations. Alors, je crois, quelque part, ça nous renvoie à nous sommes des disciples, nous sommes des missionnaires, mais nous ne sommes pas le patron. Nous ne sommes pas celui qui pilote nos vies et nos actions. Et celui qui pilote nos vies et nos actions, il sait, il sait même des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Je reprends l'exemple d'Edouard Nelson, je reprends l'exemple de la famille dont j'ai parlé tout à l'heure. Et finalement, Dieu agit en son temps avec les femmes et les hommes qui vivent vraiment l'Évangile de Jésus-Christ. Je vous invite à prier ensemble. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance de ce que Dieu, dans son infinimenté, choisit de donner ce cadeau extraordinaire à ses enfants de cette ovive, de cette ovive qui s'appelle l'Esprit de Dieu, qui s'appelle le pardon, qui s'appelle l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, te dire merci pour cette ovive, te dire merci pour ce que toi, tu veux faire à travers nos vies, à travers nos témoignages. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ce que toi, tu veux faire par travers nos témoignages de cette église à Epinale. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu veux faire à travers ces nouveaux locaux. Il y aura sans doute des situations d'incompréhension, il y aura sans doute des situations inattendues. Mais toi, tu es là et nous savons que l'Évangile est une bonne nouvelle, elle est la bonne nouvelle pour beaucoup de ces personnes qui vivent dans cette région de France. Seigneur, oui, nous voulons nous remettre entre tes mains et te remercier, Seigneur, de ce que c'est toi, le bon berger, celui qui prend soin de ces produits, de ce que celui qui est ce bon berger qui nous accompagne, qui nous garde dans les moments favorables, dans les moments qui puissent. Merci, parce que c'est toi, votre bon Père Cédeste, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.